... Moi j'ai quitté le Québec parce qu'à l'époque il y avait une oppression religieuse difficile à imaginer pour les gens plus jeunes. C'est une chose qui est certaine, c'est que si on était homosexuel, on était faite, parce qu'on était des pêcheurs, etc., etc. Notre être même était nié. Mon père est décédé à l'âge de 56 ans et ma mère avait 48 ans à l'époque. Alors, quand je pense à ça aujourd'hui avec le recul, j'ai beaucoup de tristesse, mais mon père savait qu'on l'aimait beaucoup. Mais je n'ai jamais pu poser les questions à mon père que j'aurais voulu poser à mon père. Je n'ai jamais eu cette opportunité-là. Sociologue, écrivain, animateur, chroniqueur et grand communicateur, Daniel Pinard a collaboré à plusieurs émissions de télévision. Avant de prendre la barre des émissions gastronomiques fort populaires. Pour plusieurs, il est devenu le roi de la cuisine. Au début des années 2000, la sainte colère de Daniel Pinard contre un humour mesquin, voire homophobe, a suscité de vives réactions de part et d'autre. Propos et confidences d'un être peu banal. Je ne peux pas croire que je suis ici. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sens que tu le regrettes déjà. Non, pas vraiment. OK, c'est après. Et tu me tues, toi, je suis ravi. OK. J'avais peur que tu ne me vouvoies. Non, parce que le vouvoiement, pour toi, a une signification très importante. Ah oui, absolument. Mais c'est que quand j'étais enfant, il y a de cela, comme disait ma tante, moi, est-ce que ça s'appelait, tante Lucille, il y a de cela de nombreuses années. Alors, les bonnes sœurs, nous vouvoyaient, nous appelaient Monsieur. J'allais à l'époque au Mont Jésus-Marie. Alors, elle te disait, Monsieur Pinard, venez, paf! Ce qui fait que pour moi, le vouvoiement n'a rien de la distance respectueuse. C'est même très méchant, très... Oui, ça y va, hein? Bien là! Daniel, quand on est malade jeune, tu as eu la polio très, très jeune, est-ce qu'on part avec une certaine fragilité en disant, toute ma vie, je vais devoir faire attention à ma santé? Non, parce qu'à l'époque, on ne le savait pas. Je le sais maintenant, parce qu'il y a certaines douleurs qui arrivent et qui ne sont pas simplement dues à l'âge. Alors, certaines explications que l'on te donne à ce moment-là sont de l'ordre suivant. C'est que la destruction des nerfs, des terminaisons nerveuses pendant la polio fait que le corps a dû prendre les synapses de réserve, ce qui fait qu'on n'a pas de synapses de réserve. Donc, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus? Non. Mais les gens qui en sont morts aussi. Oui. Et à l'époque, on te soignait en te disant que de réduire au maximum toute forme d'exercice physique, ce qui fait que je n'étais pas autorisé à courir et je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, je me souviens encore, je passais de nombreuses heures assis sur le haut de l'escalier à attendre. À attendre quoi? Je ne sais trop, Godot n'est jamais arrivé. Mais donc, j'étais là, ayant froid et m'ennuyant. Mais par contre, je me souviens encore, ça, je n'ai jamais raconté ça à personne, ça commence bien, ça commence bien, moi je commence à raconter des trucs qui me mettent dans l'eau chaude. C'est ce qu'on appelle un squelette, mais celui-là, c'est un vrai squelette. Ah, on sort du placard, là. Et alors, je me souviens que quand arrivait ou quand passait ce qu'on appelait à l'époque des infirmes, je me mettais à rire aux éclats et j'appelais ma mère. Un infirme, un infirme. Pourquoi? Je comprends maintenant que c'est que j'avais peur que ça m'arrive et que ce genre de paralysie, entre guillemets, m'inquiétait. Je ne m'en moquais pas, je trouvais ça charmant. C'était assez particulier, il va sans dire que les gens qui étaient à l'écoute de mes propos en étaient assez peu amusés. C'est là que vous disiez que votre mère vous attachait? Oui. Sur la galerie, quelque part, et le voisin venait vous détacher, incapable après de vous rattacher de nouveau. De la même façon que votre mère le faisait. J'ai appris en sociologie, des siècles plus tard, que les humains ont souvent le besoin d'être dominés. Pourquoi? Parce que ça les empêche de choisir et que choisir est toujours quelque chose de difficile et d'ardu. J'ai appris ça en sociologie, mais j'ai appris ça aussi parce que je sonnais effectivement à la porte. Quand Garneau, c'est le poète qui venait me détacher, il habitait de l'autre côté de la rue. Et je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et j'allais chercher à la pharmacie Le Duc avec lui un cornet à la fraise. Je me rappelle encore de ça. Et c'était pour moi le bonheur absolu. Mais pourquoi votre mère vous attachait? Parce que les médecins ne voulaient pas que tu bouges. Oui. Et qu'elles ne voulaient pas que je bouge. D'une façon très claire dans mon cas, c'est que j'ai quand même été réchappé sans séquelles ou à peu près de cette maladie-là. Peut-être grâce à ça. Oui. Est-ce que la liberté, c'est quelque chose qui vous définit, Daniel? Ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Le libre-penseur... Moi, j'ai entendu dire haut et fort des choses que pas grand monde pourrait assumer et dire. Je pense qu'il faut savoir résister. Je pense qu'il faut résister. Parce que si nous ne résistions pas... Résister à quoi, Daniel? Résister à tout. Il faut s'interroger sur tout. Il faut ne rien croire au départ. Il faut douter de tout. Pourquoi faut-il douter de tout? Parce que si on ne doutait de rien et qu'on croyait tout, la société serait encore ce qu'elle était il y a un million d'années. Mais à partir du moment où vous allez au Brésil, il y a comme une deuxième naissance quelque part. Est-ce qu'on peut dire l'avant-Brésil et l'après-Brésil? Ah oui, absolument, absolument. Mais moi, j'ai quitté le Québec parce qu'à l'époque, il y avait une oppression religieuse difficile à imaginer pour les gens plus jeunes. C'est une chose qui est certaine, c'est que si on était homosexuel, on était fait. Parce qu'on était des pêcheurs, etc., etc. Notre être même était nié. C'est beaucoup ça quand même. Oui. On n'avait pas le droit d'exister carrément. Puisque pour accéder à l'existence, il fallait nier ce que nous étions. Il fallait s'amender, etc., etc. Et j'avais appris ça, entre autres, de mon père, qui disait à un moment donné, écoute, là, mon grand-père était hâté, ce qui fait que mon père était quand même assez libre. Et alors, mais pour cette question d'orientation sexuelle, à l'époque, même mes parents, qui autrement auraient dû être assez éclairés, avaient comme l'impression que j'avais choisi ça par bravate. Je m'étais levé un matin. Je disais, je vais être commande rigide ou je vais être le Jean-Copteau des pauvres, etc. Et comprenais pas que... Mais il y a eu quand même une réaction violente de votre mère. Elle m'a dit, ton père va en mourir. Et elle lui a dit. Ce qui fait que je me disais, mais elle veut le tuer, donc, puisqu'elle le lui dit. Cela étant dit... Est-ce qu'il en est mort? Non, pas du tout. Il l'a pris comment? Il l'a pris parce que ma mère avait une notion très diffuse de la vie privée. Ça veut dire quoi, très diffuse? C'est-à-dire qu'elle trouvait tout à fait normal d'ouvrir le courrier des gens et de fouiller dedans, etc., et même de commenter. Chose à laquelle on était, à l'époque, assez habitués parce que si c'était pensionnaire chez les Jésuites, les Jésuites se passaient exactement la même chose. Mais quelqu'un qui filtrait avant vous. Oui, et même on annotait, etc. Alors, elle avait découvert dans une lettre que j'écrivais à un copain dont j'étais, entre guillemets, amoureux et qui était parti pour Londres. À l'époque, on réfléchissait beaucoup. Et je me souviens encore très bien de ça. Je n'ai pas encore accepté cette situation qui m'est faite et que je n'ai pas choisie, etc. J'écrivais comme ça. Vous aviez 15-16 ans, d'ailleurs? Oui. Et là, ma mère lit ça et m'attend à la porte. Quand je rentre de l'école, elle me dit, «Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? » Et là, je vois le truc. Et là, moi, j'étais sûr qu'elle le savait. Et par conséquent, qu'elle n'apprenait rien. Elle n'a de l'apprendre. Erreur. Je vais dire horreur aussi. Oui, oui. Alors, donc, elle a ameuté mon père, qui était cardiaque, mais qui n'en est pas mort. Mais qui venait dans ma jeunesse. Comme ça. Sinon, c'était assez dramatique. C'est quand Jean-Louis Milad qui disait, « On ne s'habitue pas à la condition, entre guillemets, homosexuelle? » Il disait, « Je ne suis pas maître de mes désirs. » Avez-vous l'impression que, justement, ça entrave un peu, beaucoup, à cette forme de liberté-là, quand on sait qu'on n'a pas choisi cette condition-là? Pour reprendre un mot que vous n'avez plus tout à l'heure. Jean-Louis allait beaucoup plus loin. Comme tu sais, j'étais très proche de Jean-Louis. Pour Jean-Louis, c'est l'existence même qui posait question. C'est-à-dire que Jean-Louis écoutait. Il parlait peu, sauf quand il était sur scène. Mais Dieu sait qu'il savait écouter. Et je me souviens, à la fin de sa vie, que je pressentais... Ça, c'est très étrange à dire, mais je te jure que je le revois encore. On était allé bouffer dans un resto qui s'appelle le Moulinsard, qui était pas loin de chez lui. Et Jean-Louis avait, comme moi, un problème d'alcool. Sérieux, comme moi. Et on s'aidait en se disant, « Hey, là, là, bon, j'espère que tu te calmes un peu, là. Bon. » Et Jean-Louis n'osait jamais me dire jusqu'à quel point ça lui faisait problème. Et alors, un jour, je décide, malgré lui, que nous allions aller au Moulinsard. Et moi, c'était simplement parce que j'adore Tintin, puis j'étais jamais allé à un endroit qui s'appelle le Moulinsard. Et je ne savais pas que Jean-Louis y allait sans... Et là, il a dit, « Comme d'habitude, je vous apporte une double vodka. » Et là, Jean-Louis me regarde un peu décontenancé. Non pas qu'il me cachait ça, c'est pas vrai. Mais bon. Et je le sentais angoissé. Il rentrait un examen médical complet. Il était très inquiet de sa santé souvent. Et je lui disais toujours, « Ces examens-là ne veulent rien dire. » D'ailleurs, on venait de décréter qu'il était parfaitement en santé. Bon. Et ce jour-là, il pleuvait. Et il avait une sorte de manteau très long, qui était presque théâtrale, là, et que j'avais jamais remarqué, mais qu'il portait sans arrêt. J'avais jamais remarqué comme ça. Et alors, quand on est sortis du resto, il est parti à pied vers chez lui. Et je l'ai vu aller comme si c'était la dernière fois. Christ, tu m'as eu. Je m'étais juré de paternaliser. Je t'ai pas eu. Je t'écoute, Daniel. Excuse-moi. Ça, là... Combien de temps a eu sa mort, Daniel? Sept, huit jours. Mais j'avais fait plusieurs entrevues avec lui pour la télé. Oui, magnifique d'ailleurs. Et je l'avais obligé à confronter la mort parce qu'il ne voulait pas. Et je lui disais, « Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur ta pierre, ton bal ? » Je me souviens de lui avoir posé cette question. Il a répondu ou pas? Oui, il m'avait cité Godot. Elle naît pour chevaucher les tombes. Quelque chose comme ça. La vie est si courte et n'a aucun autre sens que la mort qui arrive à la fin. Et il est mort le 29 septembre 1999. Il est mort dans la solitude. On est seul et on meurt seul. Et d'ailleurs, j'ajouterais même qu'on vit seul. Et que les rencontres et les liens que l'on a qui sont si ténus ne sont que des... sont parfois des promesses remplies, mais pas toujours. Ténu dans le sens fragile, dans le sens... Ça ne tient rien, Daniel? Ce qui fait que le métier que tu exerces et que je vais exercer est un métier fabuleux. C'est qu'on est plus vrai à la télé que dans la vie. Et ça, je répète ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mentir à la télé. Parce que trop de monde nous connaît. Et qu'on ne peut pas s'inventer autre chose que ce que l'on est. Dans l'intimité, on ment, Daniel? Ça veut dire qu'on a certaines façades. Par exemple, on peut cacher son inquiétude devant quelqu'un. Bon. La vie est un théâtre. On est... Bon. On joue un certain rôle, dit-on. Moi, je crois que c'est presque toujours vrai, sauf à la télé. Où je suis très persuadé que la vérité sort pas par la bouche des enfants, mais par la bouche du Kodak. Oui. Ce qui est étonnant, quand on lit sur toi, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses. Ce qu'on constate, c'est que t'es à l'antithèse de l'image qu'on fait de toi. C'est-à-dire, t'es extrêmement timide. C'est vrai? Oui. Pas gourmand du tout? Moi, j'aime nourrir les autres. Bien, c'est ça. Il paraît que... Au point où c'est presque une pathologie. D'ailleurs, je me rends compte de ça, je deviens fou si j'ai pas quelqu'un à nourrir. Donc, il m'arrive de faire la bouffe comme si j'attendais quelqu'un. Est-ce qu'il y a un plaisir à manger seul? Non. Il faut apprendre cependant lentement, j'ai l'impression, à s'aimer assez. Ça, c'est un cliché que j'haïs. C'est bien celui-là. Mais en même temps, il est vrai. Aime-toi. C'est sûr que le mot aimer est un peu ridicule. Apprivoiser. J'ai l'impression que ce n'est pas soit que l'on doit aimer quand on mange convenablement, mais la nature que l'on remercie d'être ce qu'elle est, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et que de manger debout à la course et sans respect pour ce que l'on mange est malsain pour la nature, et non pas pour soi. C'est con pour soi, là. Et donc, je m'oblige, même quand je suis seul, à mettre un apport, mettre la table. Bon, ça m'arrive rarement. Et tu es d'orange à la solitude parfois, Daniel? Pas du tout. Tu vis bien dans la solitude? Je ne vis que parce que j'ai des moments longs de solitude. Les moments de solitude servent à nourrir les moments où on est avec les autres. Sinon, on ne peut pas être là. On ne peut pas être toujours partout pour les autres. Ce n'est pas vrai. Et donc, cette solitude, elle est quand même meublée. Je lis presque compulsivement ou j'écoute. Dans le moment où j'écoute la verrière, c'est hallucinant. Des livres audio, magnifique. Les livres du retour, magnifique. C'est tellement extraordinaire que c'est extrêmement... C'est comme du vinaigre balsamique, le vrai. Alors, où tu en prends trois gouttes, puis tu veux mourir tellement c'est extraordinaire, et t'arrêtes parce que sinon tu vas exploser. De bonheur. Oui, il y a chez lui toute la question du déracinement où il a dit une phrase qui peut être perçue comme une phrase prétentieuse, mais qui, je crois, est le cœur même de la vie, qui dit, on ne peut prendre racine si on n'a pas été déraciné. On ne sait pas d'où on vient si on n'en est pas parti. Alors, revenons à cet événement autour de 2000, quand il a fallu que tu aies... Parce que tu t'es vraiment... Il y a eu une grosse colère parce qu'on allait trouver dans l'humour, il y a eu toute cette montée-là qui était normale, qui était... Puis il y a eu les médias qui sont emparés de l'histoire. Non, mais toute cette histoire était... Là, je peux en parler plus clairement, plus clairement pour moi. Ce qui s'est produit, ça n'est pas... À l'époque, je m'étais mis à penser, à un moment donné, de faire ce qu'on appelle en anglais un class action. Bon, une poursuite collective. Oui. J'avais même consulté un avocat qui m'avait dit, « Vous ne pouvez pas faire de poursuite contre propagande haineuse si vous ne pouvez pas démontrer que vous en êtes personnellement victime. Il faut que tu fasses la preuve que toi-même es. » Or, personne n'avait jamais fait la moindre blague sur moi. Et j'écoutais, puis m'envoie, sauf que j'avais appris que certaines personnes avaient été de cela immensément blessées. Mais pas un peu. Et j'ai découvert en Brattwaite quelqu'un que j'aime beaucoup. Incidemment, on est pareil. D'ailleurs, c'est inquiétant. Pareil à quel niveau? Nous faisons des dépressions de la même manière. Il fait de la dyslexie. On est pareil. Et moi, je ne le connaissais pas à l'époque. Je l'ai connu après. Et je l'ai trouvé très attachant et très bon. Moi, je ne savais pas, d'une part, que ça éclaterait en disant, « Pinard s'en prend aux humoristes. » Je m'en disais jamais plus aux humoristes. Je savais, d'autre part, que les humoristes qui passaient à ce show n'écrivaient pas les blagues. Alors, quand ils ont fait la blague, parce qu'il n'y en a eu qu'une seule, après, on a dit, « Pinard se faisait sans arrêt attaquer par eux. » C'est pour ça qu'il s'est fâchée. C'est pas vrai du tout. Ils ont fait une blague. Et quand je l'ai entendu, je me suis rendu compte que ça me blessait profondément, à mon étonnement absolu. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me blesse. Pourquoi ça t'a blessé autant? Je ne le sais pas. Je continue à ne pas le savoir. Je ne le sais pas. Mais, cependant, j'ai pu comprendre... Écoute, je me rappelle quand j'étais enfant, quand on parle de violence à l'école, de trucs anti-gay, etc. J'étais le premier à faire des fers sans ditapette. Ça me permettait d'avoir l'air mal. Bon. Je disais des choses effrayantes aux gens, sans m'en rendre compte à l'époque, et que quand on est un enfant, on est méchant. Si quelqu'un m'avait dit, « Pinard, tu ris pas mal trop des tapettes, as-tu un problème? » J'aurais immédiatement dit oui. Parce que je l'aurais reconnu, je ne le savais pas. Mais quand tu as vu que ça prenait ces propensions-là, c'était devenu tout... C'est devenu le délire complet. Et ça a créé une espèce de querelle, un peu, j'allais dire, un peu imaginaire entre toi et Normand. Ça a pris des proportions immenses. Est-ce que là, tu as commencé à te sentir petit en disant, « Oh, qu'est-ce que je viens de créer malgré moi? » C'est-à-dire que j'ai compris des choses à cause des... J'ai reçu une quantité phénoménale de courriels. Et je me souviens à l'époque d'avoir dit que je n'en recevais jamais des négatifs. J'ai compris des années après que ma copine qui s'en occupait les coupait. Ah. Parce qu'elle ne voulait pas que je lise ça en disant, « T'es déjà assez fragilisé comme ça. » T'as été fragilisé par ça, Daniel? Oh, mon Dieu. Écoute, c'était... Oui, il n'y a pas que Brad White qui s'est fait emmerder. Non, mais c'était incroyable. Parce que tu sais qu'au même moment, je pense qu'il te l'a confié, qu'au même moment, toi, tu n'allais pas bien. Lui non plus n'allait pas bien. Oui, je sais. Sa plus grande dépression est causée un peu par tous ces événements-là. Un enfant m'a écrit une lettre, un courriel disant, « J'ai appris en t'écoutant que j'ai quand même de l'espoir. Je bégaye tellement que quand on... » Ça, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça très dur en même temps que j'en étais heureux d'avoir permis. Mais je ne me rendais pas compte que la misère était si large, d'une part et d'autre part. J'ai compris en lisant ça que j'avais moi-même été tortionnaire à l'école. Ce que je m'étais caché. J'étais assez cinglant. Donc, c'est l'inverse maintenant. Tu as vécu quelque chose d'autre à l'inverse. Bien, c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre que je n'étais pas plus fin ni plus beau que les autres. D'une part, que je n'étais pas moins méchant que les autres et que je n'avais pas voulu, par cette sortie-là, dire, « Regardez-moi... » Et je voudrais bien que, comme moi... Pas ça du tout. Quand... Tu étais mal compris? Non. Tu étais mal exprimé? Non, j'ai été compris partiellement. Je ne me rendais pas compte de l'effet média. Écoute, le matin, j'allais chercher les journaux à quelques pas de chez moi. Et c'était une jeune femme tout à fait charmante à qui je parlais de tout et de rien en achetant mon journal, etc. Et qui... J'arrive là, elle est presque en larmes et je lui dis, « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et elle me montre le dessus de la page 1 du journal de Montréal qui disait, « Pinar, à vous, comme ça, on m'avait torsionné pour le dire. » Et là, je lui... Je n'en revenais pas. Le truc n'était pas sorti encore. Le show allait être ce soir-là. Et elle me dit, « Moi aussi. » Je n'en m'avoutais pas du tout. Et là, j'aurais dû comprendre dès là que, paf, ça venait de toucher énormément de monde. Est-ce que je le referais? Sans doute. Ah oui? Ah oui, je le referais. Je ne le referais pas sur ce ton, cependant. Tu le définis comment, ce ton-là? Bien, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose qui me semble correct, mais qui était injuste d'une certaine façon. C'est que je m'en prenais à Bradway de le nommant. Mais moi, je continue à penser que les gens qui font notre métier et qui disent des textes, que ce soit eux qui les a écrits ou pas, ils sont responsables. C'est ça, ils sont responsables. Pointe à la ligue. Bon, et je continue à penser ça. Par contre, on peut vivre ce métier-là sans trop s'en rendre compte. Ça, je me... Bon. Ce qui a fait son cas, il ne se rendait pas compte. Parce qu'il travaillait beaucoup. Entre autres. Mais avant d'autres points communs, vous êtes tous les deux walk-aholic. Tu le dis. Oui. Lui aussi, il l'a avoué. Travailler autant, est-ce que c'est de fuir quelque chose? Parce que là, tu es presque semi-retraité maintenant, Daniel. C'est ce que j'ai jamais autant travaillé que maintenant. Quand tu regardes dans le rétroviseur, je ne sais pas si tu fais ça à l'occasion, dans ton rétroviseur à toi, c'est-à-dire la vie que tu as eue jusqu'à maintenant, est-ce que ça te satisfait? Bien là, n'est-on jamais satisfait de soi-même? Je ne sais pas si je te pose la question. L'es-tu un peu? Ah, qu'est-ce qui a assez duré? La vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un repas et c'est comme la ferrière et c'est comme le vinaigre balsamique. Toutes bonnes choses dans une fin? À un moment donné, tu te dis, bon, place aux autres. Ah, tu es rendu là? Bien, c'est-à-dire qu'il faut apprendre lentement. J'ai acheté un petit bouquin qui m'amuse beaucoup par son titre, « Devenez bouddhiste en cinq semaines». Alors, je l'ai acheté en me disant qu'enfin... Dans un mois de mai, j'aurais tout compris. Sauf que le bouquin est relativement sérieux. Le bouquin t'apprend de façon, me semble-t-il, assez intelligente, d'ailleurs, que quand on parle du détachement, ça ne veut pas dire « Je m'en fous». Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est tranquillement se délester. Ce que tu dois apprendre à la longue, c'est que tu n'es pas nécessaire. Oh! S'il fallait que je pense qu'à ma mort, le monde arrête, j'aurais un problème. Tu dises, « Quelle belle fin! On arrive d'ailleurs à notre destination». On arrive à notre destination. On arrive à l'engard. Non, mais c'est charmant. C'est magnifique. Tu me disais que tu serais... Tu étais en train de me dire que tu es presque prêt à mourir. C'est un peu ça que tu me dis. Ben oui. Oui, mais ça, écoute, je connais des gens qui sont sains d'esprit, qui sont tout à fait corrects et qui sont déjà prêts à mourir à 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de plaisir et qu'ils ne vivront pas jusqu'à 80. En tout cas, je peux te souhaiter quand même une longue vie? Ben là... Elle est déjà longue. Ah, OK! Tu ne souhaites donc rien. Merci de m'asqueler. C'est de l'eau. Imagine-toi. Merci beaucoup. Sur quoi tu as le plus frappé quand tu es dans cette période plus difficile? Premièrement, je me suis demandé si je voulais continuer à faire ce métier. Jusqu'à là? Oui. Je me suis posé la question. Oui. Oui. Sonia Benezra est née à Montréal d'une mère marocaine et d'un père espagnol qui ont immigré au Québec à la fin des années 50. Chanteuse, comédienne, animatrice au quart de siècle de métier franchi, Sonia a cumulé les honneurs sur une route parsemée d'embûches. Quatre métro-stars dont une personnalité féminine de l'année et trois gémeaux ornent sa feuille de route. Retour en arrière, regard obligatoire dans le rétroviseur pour une intervieweuse interviewée. Quand tu revenais le soir après ces prix-là, c'est vrai que tu disais « Excusez-moi, je dois aller retourner travailler mes dossiers de recherche pour le lendemain. » Oui. Il faut vraiment apprendre à vivre ces moments. Et sur le coup, j'avais trop peur de vivre mes moments. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas décevoir le public. Déjà, il me donnait un trophée pour me dire « T'es la meilleure, on t'aime. Je n'étais pas pour rentrer chez nous et ne pas faire la recherche que j'ai toujours fait. Donc, je me sentais plus obligée d'en faire. » Et je pense que ça, ça vient aussi de mes débuts à la télévision. On m'avait au début reproché le fait que je n'étais pas typiquement québécoise, etc. Donc, je me suis sentie obligée de travailler plus fort que les autres. Pour m'irriter? Oui. Pour prouver que je n'avais pas volé ma place. Et ces habitudes sont restées avec moi. Maintenant, quand j'ai quelque chose de personnel, je me sens... Je ne peux pas dire pas coupable parce que je ne suis pas rendue là encore, mais beaucoup moins coupable. Je le mets dans mon agenda comme je vais mettre ma journée de travail, les entrevues que j'ai à faire, les rendez-vous chez le médecin. de la même façon que je vais mettre le lunch avec mon ami, ce que je n'ai jamais fait avant. Avant jamais? Non, parce que s'il y avait quelque chose à annuler, c'était toujours la chose personnelle. Mais je me sentais toujours coupable quand je faisais quelque chose qui était pour moi. Parce que tu définissais que par le travail? Oui. Est-ce que tu te sentais seule? Oui. Je me suis sentie... Je n'étais pas très gentille durant cette période aux gens, tu sais... Non, dans ma vie privée. Parce que j'étais très fatiguée quand je finissais ma journée de travail. Je rentrais à la maison, je ne voulais pas parler. Donc, mes soeurs et ma mère, ils étaient très négligés durant cette période. Ma meilleure amie, Eliane, je l'ai rarement vue durant cette période où j'avais mon quotidien. Elle m'appelait de temps à autre parce qu'elle savait que j'étais fatiguée et j'avais un ton de voix où tu savais que... Oups! C'est bizarre, les gens ne savent pas ça de moi, mais c'est comme ça que je dealais avec mon stress. Donc, tu étais désagréable? Désagréable parfois avec ceux qui m'entouraient de proches. Je savais qu'ils n'allaient pas appeler et qu'on venait pour dire... Donc, tu n'es pas si faim que ça? Ma soeur est une bêche. Je savais que... Ma soeur n'allait pas faire ça. Et ça, c'est horrible. Des fois, je dis à mes soeurs, excuse-moi, j'étais vraiment pas... Mais m'aimé... Donc, tu n'es pas une vraie fine? Je ne suis pas une vraie fine. C'est ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est horrible, hein? Oui, mais c'est vrai. Parce que c'est comme... C'est le stress. C'est le stress. C'est le stress. Non, mais c'est vrai que moi, le stress me fait ça. J'ai très pieuse. La foi est très importante dans ta vie. Est-ce que la créabilité vient aussi de ça? Oui, ça vient aussi de la façon que j'étais élevée. Ma mère va être triste d'entendre ça, mais quand on était petite à la maison, on avait toujours de la grande visite, des cousins qui venaient de Toronto, d'Israël, etc. Et quand ils arrivaient chez nous, mes parents nous avaient élevés de façon que tu donnes ton lit à la personne qui était invitée, tu donnes la meilleure assiette à la personne qui l'a invitée. Alors, on a appris toujours à donner le meilleur aux autres. Mais pas à soi, visiblement. Non, non. S'il y avait quelque chose, une assiette qui était moins belle, c'était toi qui la prenais pour que l'autre personne ne voit pas cette assiette. Aujourd'hui, ma mère regrette beaucoup ça, mais moi, je... Elle le regrette? Ah oui, elle regrette. Vous avez parlé ensemble de ça? Oui, oui, oui. On a parlé beaucoup de... de beaucoup de choses. Je parle beaucoup avec ma mère. Quand arrive le cancer du sein de ta mère, quelque part à la fin des années 90, étrangement, après Benezra, si je comprends bien, est-ce que tu as eu peur de la perdre? Tu veux savoir la vérité? Je pensais qu'ils avaient fait une gaffe. Je dis, c'est pas possible, ma mère n'est pas malade. Le mauvais diagnostic. Oui, je sais pas pourquoi, j'avais pas trouvé ça vrai, j'ai pas accepté. C'est le déni? Non, je ne sais pas, mais je savais que ma mère allait s'en sortir. Ma mère est allée se faire opérer et la journée même, on t'envoie à la maison avec les tubes, les bancs. C'est comme incroyable ce qu'on fait. Et après ça, pendant tous les traitements de radiothérapie, moi j'avais du temps libre durant cette période où ma mère a été diagnostiquée, c'est pas pour rien, parce que le bon Dieu fait les choses très, très bien. Et j'ai pu aller faire les traitements avec ma mère, l'emmener tous les jours. Et je voyais ma mère se préparer avant, puis mettre son petit rouge à lèvres rouge, et arranger ses cheveux avec ça, sa belle petite blouse. Et j'étais si fière d'elle, parce qu'elle aurait pu dire, « Ben, tu sais, je m'en fous. » Mais non, ma mère nous a toujours élevés. Tu prends soin de toi, tu prends soin de tes mains, une belle présentation. Et je la voyais faire la même chose pour aller se faire traiter pour un cancer. Et on était très, très proches durant cette période. On allait luncher après. Alors c'était bizarre, c'était quasiment amusant. Mais qu'aurais-tu fait dans un contexte où tu aurais été plus occupée? Non, moi, tu sais, Josélia, je pense souvent à ces choses-là. Je pense que, des fois, je me dis que le monde autour de moi peut-être ne va pas comprendre, mais moi, j'arrête tout si quelqu'un dans ma famille de proche est malade. Je ne peux pas m'imaginer en train de faire semblant que je vais bien si je ne vais pas bien. Parce que chez nous, ça, c'est une chose. Si une de mes sœurs ne se sent pas bien, on est tous inquiètes. Si moi, je suis triste, tu ne peux pas t'imaginer l'inquiétude. C'est pour ça que, des fois, j'évite d'être triste et je me parle pour que ma famille ne le vit pas. Parce que je trouve ça horrible. Ils l'ont vécu comment, eux, cette période difficile? Toi, t'as connue après où? Sous les feux de la rampe, il y a eu une grande renommée. Et après ça, des choses intéressantes, mais pas aussi flamboyantes que les études auparavant. Oui. Elles ont vécu ça comment? Mes sœurs n'ont jamais compris ça. Quand elle me disait qu'il y a quelque chose de très injuste qu'on ne comprend pas là-dedans... Il y avait de la colère? Oui, plus que moi. Plus que moi, j'avais. Toi? T'avais quoi? Moi, j'étais juste... J'étais... J'étais comme... Au début, je me blâmais. Je me disais, peut-être... Je ne sais pas. Je n'ai pas fait quelque chose de bien. Je n'étais pas assez bonne. Mais je ne le croyais pas vraiment. Mais je me posais les questions. Il faut se poser les questions. C'est sûr qu'il faudrait que je m'améliore à certains niveaux parce que tout le monde doit évoluer. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas travaillé. Ça, je le savais. J'ai passé par la tristesse. Après, j'étais un petit peu amère. Et je ne m'aimais pas durant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501